Chers jeunes créateurs de changement du monde entier, si tu vois ceci ou si tu m'entends aujourd'hui, sache que tu es une personne incroyable et nous voulons absolument que le monde entier voit à quel point tu l'es et que ce que tu fais dans le monde a tellement de valeur. Vous vous demandez certainement comment est-ce possible. Voilà ce que vous pouvez faire. Nous lançons un concours dans le cadre du Global Lead Digital Storytelling hashtag Watch Our Impact et avec ce concours, nous espérons voir et entendre des jeunes qui bougent comme vous partager comment vous impactez votre communauté d'une façon durable. Pour ce faire, nous vous encourageons à utiliser votre créativité pour créer l'une des options suivantes. Pour partager votre belle histoire et vécu, vous avez le choix entre réaliser une vidéo de 3 minutes ou une autre option serait de créer un slide ou un diaporama. Ne vous inquiétez surtout pas si vous n'êtes pas sûr de savoir comment en faire. Nous avons quelques petits conseils pour vous. Tout d'abord, dites-vous que vous pouvez faire bon usage de ce qui est en votre position partout où vous êtes dans le monde. Par exemple, si vous n'avez pas un ordi portable ou un appareil photo, n'en faites pas tout un plat. Vous pouvez tout à fait utiliser votre smartphone. Maintenant, comme vous le savez probablement, l'éclairage joue un rôle crucial. Bien que nous devions nous assurer d'avoir suffisamment de lumière, cela ne veut pas dire que nous devons absolument avoir de lumière coûteuse. Vous savez ce qui est gratuit et que nous pouvons tous utiliser partout où on est ? Bien sûr, le soleil ! Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas du tout joli s'il n'y a pas assez d'éclairage. Ou si tout au contraire, on se retrouve par exemple avec une source de lumière qui nous éclaire le dos au lieu de notre visage. Il faut donc toujours veiller à ce que notre visage soit bien éclairé de tous les côtés. Pour résumer cette partie, assurez-vous simplement que le soleil brille directement sur votre visage lorsque vous filmez pour qu'il soit éclairé uniformément. Maintenant, parlons du son. Tellement de questions se posent à ce sujet. Pour ce concours, si vous n'avez pas un micro intégré dans votre casque ou un micro externe, ne vous en faites surtout pas. Comme nous l'avons indiqué précédemment, vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez déjà. Par exemple, le micro de votre téléphone ou même le micro intégré dans votre ordinateur. Par contre, il faut que vous enregistriez dans un endroit bien tranquille. Il y a tellement de bruits de son qui peuvent tout gâcher. Pour terminer, si vous le souhaitez, avec l'aide d'un logiciel d'enregistrement de son numérique gratuit comme Audacity, vous pouvez rendre votre audio encore plus clair et net. Maintenant, parlons de ce qu'il y a dans la vidéo, le contenu. Vous savez certainement à quel point il est important de planifier ce contenu. Donc, en guise de rappel, voici trois des points principaux que vous devez retenir lors de la création d'un contenu. Et comme vous le savez, pour notre contexte ici, notre contenu sera alors soit une vidéo ou un slide. Avant tout, il faut que nous prenions du temps à réfléchir sérieusement sur ce qu'est notre objectif. Pour ce faire, nous pouvons nous poser des questions comme « Quelle est la raison d'être de cette vidéo ou de ce slide ? » « Quels sont les objectifs majeurs qui m'ont poussé à créer ce contenu ? » « Est-ce que j'essaye d'inviter les gens à joindre une cause qui m'est chère ? » « Si tel est le cas, comment j'y parviendrai ? » En plus de cela, nous devons également être capables d'identifier nos cibles. La façon la plus simple de le savoir, c'est de vous demander des questions comme « Je veux atteindre qui en créant ce contenu ? » « Qu'est-ce qui est important pour ces gens-là ? » « Qu'est-ce qu'ils aiment ? » « Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? » C'est par rapport à vos cibles que vous allez personnaliser votre message et la façon même dont vous allez le véhiculer. Comme par exemple le choix de votre langage, le choix des photos que vous allez utiliser ou même le ton de votre message. Enfin, demandez-vous quelle action spécifique et concrète vous voulez qu'il fasse après avoir regardé votre vidéo ou votre slide. Est-ce que vous voulez les inspirer à s'engager comme vous ? Vous le faites dans votre communauté ? Que ce soit pour terminer votre présentation ou embellir votre contenu ? N'hésitez pas du tout à faire du storytelling. Racontez votre histoire pour faire passer votre beau message et surtout pour que vous restiez authentique. N'hésitez pas à les faire sourire, à les faire pleurer et même à les faire rire. Tout ce que vous voulez. Rappelez-vous que non seulement vous êtes extraordinaire, mais que vous pouvez réveiller votre créativité à tout moment. Le monde entier doit le savoir. Nous sommes impatients d'entendre les choses merveilleuses que vous faites là où vous êtes. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada